Bonjour à tous et bienvenue sur Saufrage & Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Aujourd'hui dans cette vidéo article, nous allons parler de chocolat. Et oui, aujourd'hui c'est Pâques, joyeuse fête de Pâques à tous. J'espère que vous vous êtes régalés avec la chasse aux oeufs. En attendant, parlons du chocolat. Je suis Solène Béniméli, diététicienne nutritionniste spécialiste de votre amincissement durable et sans régime. Et oui, je vous aide à amincir durablement et à tout âge grâce à ma méthode personnalisée et grâce aussi à la micronutrition à laquelle je suis formée et que je pratique. Je vous laisse avec la lecture de mon article sur le chocolat. Découvrez quelles sont les trois différentes sortes de chocolat et surtout découvrez qu'est-ce qui les différencie dans leur composition, dans leur intérêt nutritionnel et surtout vous allez voir que le chocolat noir, c'est quand même bon pour la santé. Good news du jour ! Et si on parlait purement chocolat en cette période de chasse aux oeufs ? Il existe trois sortes de chocolat et pour mieux comprendre leurs différences nutritionnelles, intéressons-nous d'abord à leur composition. Le chocolat noir et le chocolat au lait sont tous deux à base de poudre de cacao, en proportions différentes. Ils contiennent aussi tous deux du beurre de cacao. Ce qui les différencie dans le processus de fabrication, c'est que le chocolat noir est plus riche en poudre de cacao que le chocolat au lait, car ce dernier contient de la poudre de lait qui est totalement absente dans le chocolat noir. Le chocolat blanc, lui, ne contient pas du tout de poudre de cacao. C'est un mélange de beurre, de cacao et de poudre de lait. Bien sûr, les trois chocolats contiennent du sucre d'ajout dans leur fabrication, dose dépendante du fabricant. En ce qui concerne leur composition nutritionnelle, ils sont tous les trois quasiment équivalents en pourcentage de protéines et de lipides. Le chocolat noir est moins riche en glucides que les deux autres. En termes de calories, finalement, cela se joue à peine à 30 calories près. Par contre, le chocolat noir est nutritionnellement plus intéressant, car sa richesse en poudre de cacao lui offre une richesse en magnésium et en potassium qui défie toute concurrence vis-à-vis du chocolat au lait ou blanc. Pour vous donner des chiffres, le chocolat noir contient 204 mg de magnésium pour 100 g, contre 77 mg pour le chocolat au lait et 26 mg pour le chocolat blanc. Le chocolat noir contient 727 mg de potassium pour 100 g, contre 565 mg pour le chocolat au lait et 350 mg pour le chocolat blanc. L'avantage des chocolats au lait et blanc, c'est qu'ils sont source de calcium de par leur composition en poudre de lait. J'espère que cet article vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Saufraîche Indiette pour d'autres conseils santé, cuisine et minceur. Cuisine parce que je fais aussi des vidéos recettes. Je vous mets le lien d'une des vidéos ici. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.solen-beniméli.com pour en savoir davantage sur ma méthode d'accompagnement. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, régalez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada